Bonjour, je vais vous parler d'OpenRefine, qui est un logiciel qui permet de traiter des bases de données, des fichiers, des datas, qui ont un volume important. On pourrait le comparer à Excel, mais il est plus puissant sur un certain nombre de points. Donc, la première chose à faire, c'est d'intégrer les données ou les datas qu'on veut traiter. Donc, en l'occurrence, j'ai préparé un fichier que j'ai été chercher sur le site de l'OpenData du gouvernement, donc data.gouv.fr, et ce fichier, j'ai créé quelques petites erreurs pour vous montrer le traitement qu'on peut faire après. Avec, il était relativement propre, en fait. Donc, ce sont les candidats aux législatives 2017, deuxième tour. Donc, voilà, le téléchargement, il l'intègre. Alors, OpenRefine tourne localement sur la machine, mais on travaille avec un navigateur. Donc, là, en l'occurrence, c'est Firefox qui est utilisé. Donc, on arrive dans cette interface avec les données qui ont été intégrées, on les retrouve. Comme on avait plusieurs feuilles de calcul Excel, on peut éventuellement sélectionner celle qu'on veut. Là, en l'occurrence, vous voyez qu'il y en a une où il n'y a rien dedans, donc il ne faut pas se tromper. Donc, je sélectionne bien celle qui m'intéresse. Je vais maintenant, donc ici, il n'y a pas grand-chose à changer, on laisse la première ligne, on laisse tout ce qui va bien. On fait attention que les caractères sont bien lus, entre autres les accents, ce qu'il y a ici, vérifiez qu'on est en ITF. Puis, on crée le projet. Donc, création du projet. On se retrouve avec la même chose, si je puis dire, sauf que cette fois, ça a été intégré. Vous voyez que l'affichage, par défaut, est de 10 lignes. On peut le porter à 50, mais de toute façon, on ne verra pas les 1146 lignes. Donc, imaginez bien que ça a pour but de traiter des fichiers volumineux, pas si vous avez 10 lignes, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut faire ? On voit les départements, on voit les noms des personnes, leur métier, etc. Donc, déjà ici, on a un menu qui va nous permettre de faire un certain nombre de choses. Donc, ce menu, les facettes, on peut par exemple sélectionner, pré-sélectionner des choses. Regardez, par exemple, je vais m'intéresser à quelques candidats que j'ai sélectionné parce qu'ils ont un problème. Donc, je les mets un petit peu de côté, et facettes, et puis je fais afficher les facettes par signal. Donc, là, il va m'en trouver trois, trois qui sont vrais, j'ai pré-sélectionné. Et je peux, à ce moment-là, les identifier, les mettre de côté et les traiter. Donc, voilà, premier intérêt de la chose. Donc, là, je reviens, je vais annuler. Je vais recliquer dessus. Voilà. Donc, quand j'aurai une donnée, une ligne qui me posera problème, je peux la mettre de côté, et puis je la traiterai plus tard en la signalant avec une petite étoile. Donc, on peut aussi éditer les lignes, éditer les colonnes. Donc, éditer les colonnes, ça va me permettre éventuellement d'en supprimer, voire de les re-ranger. Par exemple, je peux très bien dire que le numéro du candidat, il ne m'intéresse pas vraiment, je ne sais pas à quoi ça correspond, je le remonte. Le code du département, le libellé du département, je le repositionne au-dessus. Donc, je re-range et je supprime le numéro du candidat. D'accord ? Donc, je valide, il va se passer la chose suivante. Donc, je peux défaire en dernier moment, si je m'en compre, ça ne va pas. Donc, on laisse la réorganisation se faire, et normalement, voilà, le code du département est passé après le nom du département, et puis je ne dois plus voir le code du candidat. Donc, on a comme ça un certain nombre de possibilités. Sur Aperçu, on verra qu'on peut plier des colonnes, on peut en masquer, et ne pas les supprimer, ce qui permet de les faire la part. Deuxième étape importante, quand on a ce genre de fichier, c'est éventuellement faire une sélection. J'ai un fichier, je vais juste l'utiliser pour sélectionner en fonction d'un critère. Donc, premier critère, voilà, facette, donc je viens sur le menu au-dessus de la colonne, et c'est une facette textuelle, c'est du texte que j'ai dedans, il va m'afficher tous les départements. Donc, je peux sélectionner ici quelques départements. Donc, je ne sais pas, je vais prendre ici, la riège, voilà, mon département. Je vais prendre un qui n'a plus de monde, mais au hasard, qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Voilà, les Français états meilleurs de France. Donc, là, j'ai sélectionné deux... Alors, j'ai fait une erreur, voilà, il faut une clude, parce que quand vous sélectionnez l'un, vous désélectionnez l'autre, donc il faut une clude pour garder les deux départements. Donc, je peux en sélectionner trois, quatre, et là, je peux dire, voilà, c'est ce que je voulais, et je peux maintenant réexporter mon travail, et donc l'exporter dans un format XLS, etc. On verra ça à la fin. Voilà, on a pré-sélectionné des choses que vous avez vues très rapidement. On peut s'intéresser à un deuxième critère. Le deuxième critère, c'est par exemple le sexe de ces candidats de la riège et des Français et de l'étranger. Facette, c'est toujours un champ textuel, c'est pas numérique, c'est pas chronologique. Et là, on prend que les femmes, donc on inclut le caractère femme, et on va voir que les femmes qui sont présentes pour les élections au deuxième tour, des Français d'étranger et de l'art de l'étranger. Voilà. Donc là, on a pré-sélectionné, encore une fois, ça peut être notre choix et ça s'arrête là, ou alors on revient, donc on supprime la sélection, ça nous ramène à avoir tous les candidats. Deuxième chose, donc vous voyez, là on a fait une sélection, on peut ranger des colonnes, les trier, évidemment, donc faire un tri en fonction, par exemple, trier toutes les femmes, tous les hommes, mais on a vu, quand vous avez une présélection, on a un vert qui fait la même chose, donc voilà, ça se fait ici. On peut aussi, on l'a vu, masquer cette colonne, ou masquer les autres colonnes, ou masquer la colonne de gauche, de droite, etc. On peut, on verra d'autres choses tout de suite après. Bon, renommer la colonne, c'est en passant parce que je suis dessus, déplacer la colonne, ça on a vu aussi comment le faire, d'une autre façon. Deuxième étape, qui est importante, c'est celle de vérifier que nos données sont cohérentes. En un mot, que le terme, dans la profession des candidats, que si on fait une recherche sur tous les candidats qui se sont déclarés comme ingénieurs, on retrouve bien tous les candidats. Alors pour cela, on va faire, on va d'abord faire facette, sélectionner, facette, texture. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître ? On voit apparaître, regardez, on va descendre, on voit apparaître que le mot ingénieur que j'ai volontairement saccagé, il était correct, dans le fichier d'origine, des fois il manque un accent, des fois il y a une majuscule, ça peut être plus complexe, et bien c'est le même métier en fait, il faut donc les regrouper. Donc on va cliquer sur groupe, on peut le faire aussi à partir du menu indirectement, mais là comme j'ai créé la facette, je vais le faire à part de ça du groupe, on va créer là, et on voit apparaître qu'effectivement, ingénieur, donc il me propose, puisque j'en ai changé trois, vous voyez, il va me proposer celui qui a le plus grand nombre, mais on peut réécrire complètement le nom qu'on souhaite. Donc, on peut dire remarque, a priori il n'y en a que deux, il n'y en a que deux, dans la réalité il y en a un petit peu plus, parce que vous pouvez faire des tests sur d'autres types de codage, donc là en l'occurrence, l'empreinte n-gramme, ou alors par métaphone, donc vous avez des différences, donc voilà, il faut jouer avec chacune des possibilités pour voir s'il ne s'en cache pas sous d'autres noms. Alors là, je les ai presque tous, donc ingénieur, je vais lui dire que là, c'est le mot ingénieur qui m'intéresse, donc tu vas le transformer, vous fusionnez, vous sélectionnez, voilà, on ne devrait plus voir apparaître le mot ingénieur, il a disparu, on va retrouver un ingénieur une seule fois, ça doit être réglé. Industrie, chaîne d'entreprise, donc là vous voyez, il manque un tiré, là il y a une manque un minuscule, donc on prend le premier, on est content, mais on peut très bien dire, ben non, le tiré là, je n'en veux pas, je vais l'enlever. Voilà, c'est tout à fait possible, tout est possible. Là vous voyez, c'est quand même trois choses différentes, fonctionnaires de catégorie, il y a 14, le B et C, c'est différent, c'est ni les mêmes salaires, ni les mêmes emplois, donc ça, il ne faut surtout pas y toucher. Professeur de faculté, professeur de fac, voilà, donc là on va garder professeur de faculté, on lui demande de changer. Professeur de secondaire technique et professeur de secondaire technique, voilà, on peut dire, par défaut, il va vous proposer celui-là, vous pouvez choisir celui-là comme vous voulez, bon, l'origine, c'était, vous voyez bien, la professeur technique, c'est technique, voilà. après, premier deval directeur d'école, premier deval directeur d'école, donc c'est la même chose, qu'est-ce qui a été changé, qu'est-ce qui fait la différence, là il est écrit en gros, de premier deval, voilà. Donc c'est juste pour vous montrer cette possibilité, là par contre, vous voyez, c'est deux professions différentes, autre profession, autre profession de bière, ça peut être considéré comme deux choses différentes, donc on n'y touche pas, et puis agriculteur propriétaire exploitant, et agriculteur propriétaire, là, effectivement, j'ai dû changer la liste, et puis on fusionne, tout ça, il nous reste donc deux trucs, deux catégories, qu'on ne veut pas toucher, parce que c'est différent, donc on a fini, donc on n'a plus qu'à, on a fait ce qu'il fallait faire. Bon, normalement, ingénieur, on ne voit plus apparaître qu'une seule fois, il ne sait pas où il est, alors pourquoi il a rentré deux fois, mais il n'a pas fait le correctement, voilà, il n'a pas encore mis à je rafraîchir, on va voir, là, à priori, il ne m'a pas fait le boulot correctement, il est, bon, mais le principe est là, on ne va pas, on peut réessayer, fermer ça, réessayer, comme ça, je vais vous montrer qu'on peut, essayer à partir d'un autre, ici, donc éditer des cellules, groupé, édité, voilà, là, il le voit, bon, bon, j'ai raté quelque chose à un moment, alors, c'est fait, il faut, vous voyez, revenir un petit peu, quelques fois, pour être sûr de tout avoir, troisième étape, on voudrait rajouter une colonne, une colonne, alors, basée sur, sur l'âge, je profite pour constater que là, il groupe des sexes, on verra ça tout à l'heure, sur l'âge, donc là, l'âge, on voudrait calculer l'âge de la personne, ça dépend, non pas cette date, donc déjà, la première étape, je voudrais avoir une date qui soit un peu plus sympathique que celle-ci, donc éditer les colonnes, et ajouter une colonne en fonction de cette colonne, donc on va ajouter une colonne en fonction de cette colonne, qu'est-ce qu'on veut lui faire faire ? On veut lui faire mettre l'année, donc pour ça, alors, ce sont des fonctions, pas toujours, euh, part, et puis, et puis on va lui faire ajouter l'année, là, il faut se référer à la documentation, donc, à l'info que vous avez ici, l'aide, vous voyez, ça m'a transformé la colonne, en juste l'année, je pourrais faire mettre le mois, le jour, juste ça, c'est possible, donc année, de naissance, il faut un titre, si vous ne le mettez pas, il va vous, il va vous signaler, il va vous refuser de le faire enregistrer, donc il va me créer une deuxième colonne, avec la naissance, je veux un peu plus, je veux l'âge actuel de la personne, donc l'âge actuel de la personne, en fonction de lui, donc, pareil, on ajoute une colonne en fonction de la colonne, ok, et, pareil, on va lui mettre, donc âge, j'aurais pu vous montrer aussi, bon, c'est pas très, si vous ne mettez pas de titre, je vais vous donner le message, je vais comprendre très vite, donc, qu'est-ce qu'on va mettre, on va faire une différence, entre, maintenant, la valeur qu'il y a dans la colonne, et puis on va lui demander d'écrire ça, sous forme d'aide, vous pourrez s'amuser à mettre, sous forme de seconde, ce que vous voulez, mais, c'est pas très parlant, donc là, il y en a un qui a 5 ans, on voit tout de suite, alors qu'avec l'année, à moins de regarder, les mille lignes, on a bien du mal à le voir, donc voilà, donc il me crée une nouvelle année, une nouvelle colonne, pardon, avec l'âge de la personne, donc là, c'est un petit peu plus flagrant, et on va pouvoir faire une facette numérique, pour voir ce qui se passe, en facette numérique, on constate, qu'en fait, on a des gens qui, a priori, ne sont pas à l'âge où ils devraient être, donc j'en ai un, là ici, par exemple, qui a un âge négatif, puisqu'il a moins de 950 ans, c'est un cas particulier, et effectivement, la date de naissance, c'est dans le futur, c'est un nouveau candidat, c'est un nouveau type de candidat, c'est, voilà, donc on peut faire des recherches, alors ici, on peut changer, on édite, on change la date, et on revient à la normale, donc, je ne sais pas, ça peut être 1912, je pense, appliqué, il finira par se remettre à jour, donc, on va laisser faire, là, il y a une autre chose, ça ne peut pas aller, il y arrive avec la souris, c'est toujours très facile, donc là, j'ai un coup, c'est un coup, c'est un coup, c'est un coup, c'est un coup, un candidat, qui lie par contre, à 141 ans, là aussi, on peut imaginer, que c'est une erreur, même si, nos hommes politiques, sont assez âgés, je pense que, ça ne doit pas être juste, il y en 1876, je ne pense pas, qu'il y a encore des gens vivants, donc, on peut éviter, et le changer, 1976, je pense que, ça sera prévu, ça date de naissance, ça s'est par dessus, et on applique, voilà, donc vous voyez, ce système, qui nous permet, de retrouver, toutes les anomalies, et évidemment, corriger ces anomalies, alors, quand on a une correction, à faire ça, quand on a 300 lignes, il faut trouver, d'autres solutions, donc là, on va plutôt utiliser, les régex, c'est quelquefois, un petit peu plus compliqué, dans certains cas, on n'a pas d'autres solutions, que d'intervenir à la main, revenons, revenons, tout à l'heure, j'ai remarqué, en passant, qu'on n'avait pas de set, sur les candidats, donc, même chose, on fait apparaître la facette, facette textuelle, on laisse apparaître, là, alors, on a des gens qui ont, simplement, pas de sexe défini, donc blanc, donc blanc, alors, ici, même chose, pas facile de retrouver le sexe, ou on revient au fichier initial, ou on interroge Google, qui peut-être connaît ces gens-là, ou on a la chance, le prénom, vous êtes bien, Laurent, il y a pas de chance que ce soit, donc, voilà, on édite, et on sait que c'est un homme, voilà, et on applique, pareil, ici, là, on sait que Xavier, donc, c'est un homme, on applique, voilà, alors, le problème, il est évidemment, quand on a beaucoup de vie, et là, malheureusement, à part la main, donc là, la dernière, c'est une femme, femme mariage, donc là, voilà, les blancs ont disparu, on peut rafraîchir, normalement, on voit plus de blanc, il y en a zéro, et on a retrouvé ici, là, on a un truc particulier, une fois, j'avais moqué l'idée, donc, on a un thé, donc, c'est pas normal non plus, donc, ce que j'ai fait la mêlée, c'est pas ça, donc, je vais trouver tout l'été, voilà, tout l'été, ici, donc, le sexe, on le voit bien, Jean-Louis, pas de problème, Marc, pas de problème, Pauline, pas de problème non plus, c'est quand il y a une ambiguïté, que là, on est obligé de faire des recherches à la main, faire une étude un peu plus savante sur ces personnes, pour retrouver, s'ils sont des amis, des femmes, voilà, donc là, on revient, je ne vous corrige pas, j'ai compris que c'était juste pour la démonstration, là, on revient à notre fichier d'origine, une fois qu'on a corrigé tout ce qu'on devait corriger, on peut l'exporter, pour après en faire de la data vise, des études statistiques, voilà, OpenRefine n'est pas un outil de statistique, il ne vous fera pas des calculs de moyenne, des cartes type, etc., c'est juste pour remettre en ordre des datas de volume importants, il y a des moyens pour aller plus loin, que je ne vous montre pas dans cette vidéo, entre autres, d'interroger des données qui se trouvent sur le web, ce n'est pas l'objet de cette première vidéo, la fin, quand vous avez sélectionné ce que vous voulez sélectionner, mis en ordre, vous exportez, donc vous enregistrez votre document dans le format qui vous convient, valeur séparée par tabulation, TSV, CSV, XLS, voilà, c'est les formats les plus courants, si vous allez reprendre ces documents avec Excel, le plus simple est effectivement d'exporter directement en Excel, Excel, X, ou en OpenDocument, LibreOffice, OpenOffice, voilà, on a, on a, je clique là, vous voyez, il va m'ouvrir une fenêtre pour l'enregistrer localement, et on a fini là, cette première démonstration, merci.